Le 2 mars 1991, la France rentre dans un deuil immense, Serge Gainsbourg est décédé à son domicile parisien, après une cinquième crise cardiaque. Le chanteur est retrouvé nu, sur le sol de sa chambre, située rue Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Un drame pour la France mais surtout pour son ancienne compagne Jane Birkin et pour sa fille Charlotte Gainsbourg, qui consacre un film à sa mère, qui sortira en octobre prochain dans les salles et baptisée Jane par Birkin. A l'occasion de la promotion de ce long métrage, la fille de Gainsbourg s'est laissée à quelques confidences au sujet du deuil de sa mère, dans les colonnes du point. Pour la réalisation du film, Charlotte Gainsbourg a ramené Jane Birkin à la rue Verneuil, elle qui n'y avait pas remis les pieds depuis sa séparation avec Serge Gainsbourg. Et pour cause, la compagne d'Yvan Attal a racheté l'appartement dans lequel est décédé son père. Je n'avais pas du tout réalisé qu'elle n'y était pas retournée depuis. Point, elle m'a toujours poussé à en faire un musée, explique Charlotte Gainsbourg qui avoue s'y rendre comme on irait au cimetière. J'ai été tellement focalisé sur mon propre deuil amusé à l'image de son père que Jane Birkin possède aussi, mais cette fois-ci dans sa maison en Bretagne. Il y a quelque chose d'un peu fou dans cette maison. Ma mère ne jette rien. Donc on y trouve toutes sortes d'objets, de livres qui ont traversé le temps. Charlotte Gainsbourg l'avoue, lors du décès de son père, sa peine était si immense qu'elle en a oublié celle de sa mère, j'ai été tellement focalisé sur mon propre deuil que j'ai très peu pensé au sien. Aussi étrange que cela puisse paraître, la perte de mon père ne nous a pas rapprochés du tout. Mais les années ont passé et les deux femmes sont désormais très soudées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada